Donc vous êtes toujours bien sur le rendez-vous cinéma des inutiles Tout le format il s'appelle pareil c'est forcément cinéma, rendez-vous et on a trop de vocabulaire quoi c'est un peu nul La française est riche quand même Ouais non mais nous on maîtrise même pas celle là quoi Mais quel retour de folie bah ouais non mais on est au taquet j'ai mis un compte à rebours et tout Ma mise en scène s'améliore de semaine en semaine Je te remercie je te remercie J'espère qu'il y aura un petit peu de monde qui va rappliquer aussi par la suite Bon après c'est dimanche aussi c'est toujours chill ça dépend de l'heure J'ai pas envie de qu'on stream à minuit Non je comprends Des fois à minuit il y a un monde de fou mais c'est pas forcément l'heure à laquelle j'ai envie de bosser quoi Je sais plus juste parce que mais quel retour de folie je pense ça fait un peu Je sais pas si tu te rappelles il y a une quinzaine d'années Franck Dubos qui avait fait pour ta public C'est un retour pour toi public Ça fait penser à ça voilà Il y avait une question qui t'a interpellé là quand même Alors c'est qu'est-ce que tu penses des gens qui font de l'actu sans avoir fait d'études de journalisme Moi ça me dérange pas que quelqu'un fasse de l'actu avec un regard qui amène des faits L'actualité c'est les faits d'abord et après faut creuser Faire de l'actu tout le monde est capable de le faire C'est à dire le problème des fake news Je veux dire si demain tu vas balancer sur les réseaux sociaux que j'ai une troisième couille Non le chat GPT tu vois Je t'ai inventé une vie et deux fois Mais voilà Tu vois encore plus N'oublie pas que t'es d'un 1972 T'animes les doigts du sport Voilà Et bah en fait c'est à dire que voilà C'est ça la limite C'est à dire qu'il faut faire attention à ce qu'on a comme information qui arrive Donc moi j'ai rien contre le fait de faire de l'actu si on n'a pas fait d'école de journalisme Mais il faut quand même se former un tout petit peu C'est une rigueur quoi Voilà il faut une rigueur exactement On peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi De tout annoncer sans avoir un minimum de recul Voilà c'est important Alors est-ce que t'es chaud pour notre... Bon bah allez tous à poil Oui alors dans la ligne Alors je reprends un peu mon script Je remettrai la bande annonce du film des inutiles à la fin Parce que j'ai pas envie de refaire des réglages son là On va passer directement au jeu du screenshot J'aimerais bien me mettre un petit jingle peut-être Le jeu du screenshot Ouais un truc du genre Tu es musicien toi tu peux créer ça Ouais c'est vrai que je pourrais le faire Bon ah flemme Franchement je bosse sur un clip là déjà Donc je rappelle un peu les règles Attends je vais mettre sur ma tête Hop là Donc le jeu du screenshot On va regarder 10 images de films C'est des arrêts sur images De ce fait rien à voir avec l'émission Bien placé Donc il y a 10 images Je te rappelle les règles Même si on en a parlé tout à l'heure un peu en off Quand t'es arrivé Et je me les remets un peu aussi sous les yeux Est-ce que je les avais rédigé d'ailleurs ? Non même pas Je suis en train de regarder Bon pas grave je les ai en tête Donc il y a 10 images Sur les 10 images A chaque fois tu dois deviner le film Juste le film Pas le réel Pas l'année Peu importe C'est pas hyper compliqué On va voir Tu vas voir En sachant que Si tu décides de ne pas répondre Tu dis je ne sais pas C'est 0 Ça n'enlève pas de points Ça n'enlève pas de points Si tu réponds que tu te trompes C'est moins 1 Ok Si tu réponds bien C'est plus 1 Ok Et le petit truc en plus C'est que dans les Dans les 10 images Que je vais mettre Il y en a une Ça va t'aider C'est forcément un dessin animé Ou un film d'animation Donc mais même score que les autres Et il y a une image Qui n'est pas une image de film C'est une image piège C'est soit une image de documentaire C'est une image vraie En fait C'est une image historique Donc je fais des petites retouches Voilà parce que je suis un fourbe Pour qu'on croit que ça soit un film Donc si t'arrives à la déceler C'est plus 2 D'accord Par contre si tu te demandes en piège C'est moins 2 Ah t'es sévère toi Ouais Donc et t'as le droit Ce que je t'avais dit Un joker T'as le droit à un joker Donc avant de répondre à la question T'as le droit de dire Bah cette Celle-là je ne sais pas Mais je mets une save D'accord Donc t'as le droit de te tromper Ok J'adore le commentaire des inutiles Qui prend la phrase de l'amiral Akbar Dans le retour du Jedi Ouais C'est trap Et on a quand même des références T'as le droit à une save Superama Qui était les invités D'il y a 15 jours Ils l'ont utilisé Enfin ils l'ont oublié Ils l'utilisaient à la fin Et puis de toute façon Ils avaient eu bon Et ils ont fait 9 points Sur les Bah les 11 Prenables Si j'ai pas de bêtises Les 12 prenables Donc ils s'en sont Très bien sortis Alors Le premier Alors Je regarde sur l'écran Qui est en face de moi Comme ça je n'ai pas de Exactement Attention à le jeu Voilà Voilà le premier Réplande réponse Ou pas Ou Oui mais non Il n'y a pas de Pouter bon On fait vraiment De poser C'est fond Oh putain C'est un film récent Ouais 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 Mais Est-ce que tu reconnais Les acteurs C'est ça le problème C'est que je suis J'ai beaucoup Difficulté à reconnaître Je suis un homiste Oui Mais en fait Là non Je suis incapable De dire ce que c'est Alors mon premier Plan c'est C'est Ravonne C'est Viggo Mortensen C'est bon Je n'aime pas Le cinéma des anneaux Je me suis fait chier Ma femme pourrait me tuer Pour cette phrase Alors pourquoi J'ai pris cette image C'est un film Qui se passe Sous-Est-Unis Et c'est autour De la musique Et il se trouve Que La radio C'est un La voiture Est un des environnement Privilégé de la radio Le poste de radio Donc là C'est des scènes En fait Ils écoutent de la musique Ensemble Et Le sous-titre Du film C'est Les routes du sud Ok Forcément Je vois le truc Par rapport à la voiture D'époque Le fait que le lac Soit à l'arrière Je ne l'ai pas vu Ma chérie L'a vu aussi Donc non Peut-être Elvis Mais j'aurais du mal A y croire Merci les inutiles Donc Ah oui Alors que là Le chat Le chat d'ailleurs Est là pour t'aider Black Mirror Non c'est une série Et c'est pas du tout Dans Black Mirror J'ai pas le souvenir Que Vigo Mortensen Est joué dans Black Mirror Je vais partir sur Elvis Donc attends Si je réponds Faux J'ai moins un C'est ça Ouais Je pars déjà Avec un seul négatif Allez Partons avec le seul négatif Je me rattrape Pour la suite C'est Elvis Allez C'est faux Forcément Alors La couleur des sentiments Est-ce que quelqu'un Aurait trouvé Alors non C'est un film Qui date de 2017 Ou 2018 Si je dis pas de bêtises Et ça s'appelle Green Book Rien du tout Donc Green Book Les routes du sud Donc c'est l'histoire De ce chauffeur Italien Qui est joué par Vigo Mortensen Qui est recruté Par le musicien Derrière Qui lui est du coup La star Ok Et il y a une espèce D'inversion des rôles Puisque lui du coup Il est un musicien connu Mais ils vont jouer Dans le sud des Etats-Unis Donc il est quand même discriminé Et au fur et à mesure C'est un peu Intouchable américain Si tu veux Ah c'est celui Qui est adapté en mode Non Pas du tout Mais dans l'esprit Ça pourrait être un peu ça Tu vois C'est l'histoire d'une amitié Qui se crée Au fur et à mesure Dans un contexte Qui est difficile Ouais vas-y Mets-toi à l'aise C'est le plus important Ah je dis Ça me change Du confort de la radio C'est pas pareil du tout Ouais non mais là On est vraiment En mode canapé C'est tranquille C'est très agréable Je vais en parler à mes chefs Petite musique Attends mais du coup Je suis plus dans le cadre Non mais ça Ça se règle Allez je suis pas un homme D'image Je suis un homme de radio Au moins De son C'est bon Ça va remonter Regarde Ça se balance des fillons Dans les commentaires J'adore Oui non Ça te rachète Des fillons affectifs Ouais c'est C'est affectif Ouais Donc du coup Donc j'ai pas bon Sur celui-ci Je pars avec moins un Ok Deuxième image Ne quittez pas Nous allons donner Suite à votre appel Ouais c'est toujours La petite latence Ah alors Good morning Vietnam Je n'ai jamais vu ce film Mais tu connais du coup Je connais Robin Williams Et en fait c'est terrible Mais il faut que je vois ce film Je connais à peu près le pitch Je Non Je confonds avec Goodbye Lenin Mais je n'ai jamais vu ce film Je sais que je dois le voir Robin Williams Ouais Est-ce qu'il y a besoin Est-ce qu'il y a besoin de dire plus Quand on a dit Robin Williams Tu penses Non 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 C'est Ce mec là C'est une tragédie Ce qui s'est passé Ouais je De fait qu'il se soit suicidé Je revois encore Certains de ses films Et je me dis Putain il avait tellement drôle Encore à faire quoi C'est Ce mec là Il aurait pu Enfin non Je ne sais pas tout ce qu'il aurait pu faire Mais Enfin bref C'est ça C'est la tragédie Des personnes Des clowns tristes Des clowns tristes Voilà exactement Et voilà C'est en plus Cette émission Je vais la dédier Si tu me permets Mais il ne sera pas la seule Qui je voudrais la dédier Mais il ferait partie des personnes Ouais C'est génial Un dieu C'est ça En plus ce qui me fascine Avec ce genre de film Fait par des Aux Etats-Unis C'est qu'il y a vraiment Cette capacité Des fois à s'arrêter Sur des trucs un peu anodins Et des fois même un métier Et tu finis le film Et tu as envie de bosser Dans ce métier Parce que typiquement Celui là Tu le regardes Et tu as envie de bosser Dans la radio Tu as envie d'aller à la guerre Pour faire de la radio Parce qu'à chaque fois Ça t'embarque dans des trucs Et puis les acteurs Ce sont incroyables Quand il est dans Will Hunting Tu l'as vu ? Oui bien sûr Là il te donne envie De devenir psychologue Ouais complètement Les poids disparus Alors celui là Je ne l'ai toujours pas vu Le nombre de profs Qui ont dû se ridiculiser En montant sur leur table Pour faire comme dans le film Moi je sais que j'aime même Ridiculiser aussi en cours Avec mes étudiants Et je suis capable Je ne l'ai encore jamais fait De monter sur la table Mais tu as une idée Je crois que je vais le faire Je trouve vraiment rien Je le ferai Promis je le ferai Je demanderai Est-ce qu'on me filme Et je t'en reviendrai la vidéo Bah je viendrai Je viendrai filmer Ah mais ce sera peut-être Un Pas prévu quoi Bah allez Du coup T'es reparti à A zéro Ah là je suis reparti à zéro Wouh Wouh Alors c'est un film Qui date du début Des années 2010 C'est le discours d'un roi Bien Je l'ai vu au cinéma C'est donc le père d'Elisabeth II Qui s'est retrouvé Donc roi Parce que son frère a abdiqué Parce que lui Bon après c'est l'histoire Qu'on a dans The Crown Donc ça Oui 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 Voilà Et en fait avait un problème D'élocution Et il bégayait D'il ne fallait pas Donc il avait été accompagné Ce film est touchant au possible Il est Ce que j'allais dire Très touchant Et du coup tu vois encore le lien Avec la radio Même si c'est pas C'est pas le sujet central Bah il fallait qu'il s'exprime Par rapport à la guerre On est d'accord Ouais 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 non bah écoute Tu as pas trop bien trouvé C'est balèze J'ai J'ai cherché longtemps En fait j'ai même essayé J'ai essayé avec ChatGPT Je dis Sors moi des films Qui ont pour thème La radio Où on voit un émite en radio Et ça me sortait des trucs Et je fais Non Non Ça non C'est faux C'était du bullshit Et donc là je me suis dit Bon allez creuse Dans ta connaissance Puis en fait De fil en aiguille Puis en allant sur les bons blogs Aussi les bons forums En faisant un peu des recherches Bah j'ai réussi à trouver Ce qu'il fallait quoi Donc ouais Le discours d'un roi Bah du coup tu vois Tu te débrouilles Ouais ouais c'est pas mal Mine de rien Radio star Alors oui le film avec Manu Payet Et Chloïs Korniak aussi Ça je me rappelle C'était pas un chef d'oeuvre Alors on va passer à la prochaine image Voilà Donc il y a Brad Pitt Je sais où ça va Et tu vois qu'il trifouille un poste de radio Alors c'est un peu caché là Par le tchat C'est pas le truc qu'il a fait Avec la fin du monde Ou je sais pas quoi Ah C'est pas Z Non pas Z Tu chauffes Tu chauffes Je l'ai pas vu ce film là Je l'ai pas vu ce film là Mais je le rappelle de Brad Pitt Avec Z Il y a une sorte de fin du monde Et il y a un Z Le monde de Z C'est pas ça non 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 mais c'est J'ai pas le droit à un demi point Bah t'es vraiment World War Z Merci beaucoup Bravo Bravo Je partage ce point Qui est-ce qui est derrière les inutiles Là ça doit être Guillaume Je vois un prénom Ça doit être Guillaume Qui gère ça ce soir Tu peux prendre le dernier toast Tout pire je t'en referai Oui vas-y Bah attention il y a des tucs ici Voilà J'arrête pas de bouffer C'est terrible On aura pu fin après Donc très bien World War Z Merci beaucoup Bah tu vois Tu l'as pas vu Mais en effet Bah d'ailleurs c'est pour ça Que je voulais Je voulais mettre J'hésitais avec Je suis une légende J'ai pas vu non plus Où à un moment donné Il y a un plan C'est un peu vers le début du film Il dit je m'appelle Robert Neville Et c'est un plan muet Il y a juste cette voix en fond Et il dit je serai tous les jours A telle heure A tel endroit Quand le soleil est au plus haut Dans le ciel Et tu sens que c'est une voix de radio Donc Et je me suis dit C'est intéressant C'est ce rapport Où tu sais Quand la société s'écroule Bah c'est un peu le dernier truc Qui te reste Tu vois C'est ça La radio c'est le dernier truc Tout le monde peut écouter la radio Parce qu'il n'y a pas grand chose Parce que la techno Est plus rudimentaire Ouais on va dire Peut-être même encore plus Qu'une télé Ou une télé Il faut un studio Alors qu'une radio Un simple micro Et un émetteur Et c'est bon Je fais une petite parenthèse Sur Je suis une légende Une petite anecdote C'est drôle Qui n'a rien à voir C'est ce qu'on fait Ma chérie Quand elle était plus jeune Avait fait croire à sa mère Que Je suis une légende Était vraiment arrivé Et sa mère y avait cru Mais non Voilà Belle maman Désolée si tu nous écoutes Elle est décédée depuis Mais voilà Mais c'est vrai que Elle les avait fait rigoler Cette histoire Donc là tu vois On a déjà eu Dans la voiture Dans une histoire La fin du monde La guerre Ou en tout cas Même pour faire Des discours politiques On va y venir On va y venir à la fin Parce que j'ai randomisé Un peu les écrans Donc je sais pas Dans quel ordre Ils arrivent Ah Bon bah Ça vient Ça vient Ça vient Alors je vais dire C'est plus joyeux Mais c'est surtout Le même acteur Non ce serait pas Non c'est pas Benjamin Button Quand même Non C'est non Non là honnêtement Je suis incapable De dire ce que c'est là Clairement Donc je sais pas Donc on reste à zéro On reste à zéro Non je ne prendrais pas de risque Même en disant Vous l'en dire une connerie Je n'arriverais même pas Tu vois là Alors c'est un film Je vais regarder dans le chat C'est toujours Brad Ouais exactement C'est en lien avec le Le sport Parce que c'est un autre aspect De la radio Qui m'intéressait Donc on le voit Avec une petite radio Là dans les mains Il est dans un stade On dirait Ouais il est dans un stade Donc c'est Brad Pitt qui joue Un personnage réel Qui s'appelle Billy Wayne Vu que ce film Est un biopic C'est pas du baseball non ? C'est autour du baseball Tout à fait T'as pas fait une vidéo Là dessus d'ailleurs Si Tout à fait Mais je ne saurais plus Dire ce que c'est Il y a plusieurs moments Dans le film Où il écoute la radio Parce qu'en fait Il flippe tellement D'aller voir jouer son équipe Ouais Il peut même pas être Sur le bord du terrain Il sort du stade Et soit il va s'enfermer De sa voiture Soit il réécoute après Comme ça un peu à vide Les actions quoi Ouais non là j'avoue Je suis incapable de le trouver Et donc c'est cette histoire Et donc c'est cette histoire De ce manager Des Auckland Athletics Du coup maintenant Je suis au taquet dessus Et le nom du film En anglais C'est Moneyball Ok Et en français C'est le stratège Donc Ikaou a raison Exactement Bravo Bonsoir Ikaou Je ne sais pas qui tu es Ah Ikaou On se connait via un autre pote Qui fait du stream D'accord Et je suis très content Que tu sois là d'ailleurs Ça me fait très 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 plaisir Petite image Du coup c'était le stratège Mais t'as pas pris Du coup c'est Il n'y a pas de perte de points Alors là Je vais gratter ta Parce que quand même On se connait un petit peu Et je ne sais pas Si tu as vu le film Mais Ça ça date du début Des années 90 Alors c'est beaucoup plus vieux Années 80 Je peux te dire Que c'est Années 70 Donc T'as pas le droit De donner des indices Toi c'est ça Du coup Alors N'oublie pas Que t'as une save Dans tous les cas Dis moi ce que c'est la save C'est Tu peux prendre le risque De donner une réponse Sans perte de points Ah ouais Non tu m'as dit Les années 70 Donc c'est pas 2001 C'est de l'espace Qui date des années 60 Donc c'est pas ça Ensuite Un truc comme ça Il regarde vers un truc Qui s'est décadé Collé Les années 70 C'est quand même Assez dur Ah non c'est trop dur Je ne sais même pas Qui c'est ce monsieur Mais Ce que je peux te dire C'est Que le réalisateur Est très connu De l'année 70 Notamment Stanley Kubrick Notamment par toi Par moi ? Pas personnellement Mais je veux dire T'as vu beaucoup de ses films Georges Lucas THX 1138 Non c'est pas ça ? Bah il faut que tu me dises Si tu veux répondre Si tu veux pas répondre Est-ce que Ah oui attends Si tu veux utiliser ta save THX 1138 Ou 37 Je sais plus le truc Mais c'est ça C'est le truc de Georges Lucas T'en as trop dit Alors est-ce que t'es sûr ? Je suis sûr qu'à 80 Est-ce qu'il y a eu Spielberg Mais Spielberg ça me paraît Un petit peu juste Pour ça Ou c'est encore un petit peu Encore un petit peu tôt Mais pour moi C'est ça C'était THX 1138 Est-ce que tu veux sauvegarder Ta réponse quand même Au cas où Ça veut dire Pourquoi ça veut dire Sauvegarder ça fait quoi ? Si jamais t'as faux Tu perds pas de points Ouais je la sauvegarde Allez c'est mon save Et je le saurai quand Si j'ai pas faux ? Bah je vais te le dire tout de suite Je regarde quand même Un peu le chat Trop Spielberg Non c'est pas Spielberg Du coup c'est bien C'est bien Lucas Ouais Donc très bonne déduction Mais ce n'est pas THX 1138 C'était lequel ? C'est American Graffiti Ah putain c'est son tout premier C'est son deuxième C'est son deuxième THX 1138 c'est le premier Ouais 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 Donc Bah c'est vrai qu'il y a Alors l'histoire c'est une bande de jeunes En Californie Qui font des courses Et puis il y a ce rapport aussi à la musique C'est un film très pop Que d'ailleurs je n'ai pas vu J'ai toujours vu que des extraits Mais a priori ça vaut le coup Et les premiers films de Lucas Globalement valent le coup En fait c'est un micro Qui a derrière le chat Parce que moi je pensais C'était un truc avec des lasers Donc je l'ai acheté C'est un micro Et puis Il y a des cassettes Et après il y a un plan plus large On voit vraiment que c'est un studio de radio Parce que là c'est un des personnages Qui change les vinyles C'est un peu à l'ancienne Et donc je me suis dit Putain ça c'est ouf Qui est ce genre de scène Dans ce film Sorti de son contexte Je suis désolé L'arrêt sur image comme ça On pourrait évoquer la radio Que nous même moi j'ai pas connu Mais il se passait quelque chose En dessous de sa ceinture à ce monsieur là Oui En studio Et là On est d'accord C'est Très subjectif L'image est quand même belle Il y a une émotion Pour un film qui Qui date Bah du coup avant 1977 Avant le premier Star Wars Ouais Image suivante Alors là j'ai du C'est une image que j'ai du Un peu cropper Parce que sinon c'était Trop 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 facile Ça pourrait être dans les Simpsons Ça pourrait être dans Donc c'est un poste à Galen Ce qu'on appelle ici C'est un vieux poste de radio Ouais Ça pourrait Donc ça ça devrait déjà un peu t'aider Déjà c'est un animé Ouais Voilà Qui peut être attaché A une BD Ou Il marque les Simpsons Dans les inutiles Ah bah oui T'as trop dit C'est dans Tintin Bien Alors si t'aurais pas dit Bande dessinée Je serais parti sur Family Guy Les Griffins Parce qu'à un moment Il y a un personnage qui est ça Mais oui Donc le cendrier C'est soit chez le Capitaine Haddock Soit chez Tournesol Ou les Dupont Non mais en tout cas C'est dans Tintin Ouais En fait là J'étais quand même obligé de t'aider Parce que c'est pas l'image en entier Normalement Quand t'as grandi sur le côté Tu vois Tintin Haddock Dans le champ Qui regarde le poste de radio Ouais Donc là je l'ai vraiment coupé Exprès Ouais Mais De toute façon Je pense qu'on reconnait les couleurs Ouais La teinte de RG Ouais Et le style de dessin Que tu retrouves d'ailleurs Dans les studios Eclipse Qui ont fait les Tintins animés Parce que là du coup Ça vient du dessin animé Et tu sais qui est-ce Qui a fait les Tintins animés ou pas ? Le réalisateur ? Qui est à l'origine de ça ? C'est Philippe Gildas Ah non je savais pas Qui faisait nulle part ailleurs Sur Canal Quand on était gamin Ok d'accord J'ai découvert ça il y a pas longtemps Je me dis putain C'est lui qui a fait ça quoi Mais en effet c'est Tintin C'est dans Tintin Donc Là j'aurais pas dit Bande dessinée J'aurais pas trouvé Tu t'en sors Très très bien Image suivante Si ça veut bien Voilà Alors Donc ça c'est Charlie Chaplin Qui personnifie Hitler Avec un Hitler Non c'est pas les temps modernes Mais Je sais plus comment il s'appelle Ce film là Est-ce que le chat va Normalement dans le chat En fait il y a quand même Des gens qui Le dictateur Ah oui bah oui Ça coule de source Est-ce que tu fais confiance au chat ? Je fais confiance Parce que c'est Valide Oui je valide Donc en effet Merci le chat C'est bien le dictateur De Chaplin C'est un classique Evidemment En plus c'est une scène Qui a été reprise Dans plein d'autres films après Et donc on voit tous les micros Et on revoit un peu ce rapport Du politique aussi Au son Au discours Parce que là C'est pas juste pour amplifier Pour le public Sinon il y aurait qu'un seul micro C'est parce qu'il y a plein De médias Qui sont venus Enregistrer le speech Bon c'est pas mal ça pour le coup Deux dictateurs Chaplin ouais Qui en a fait quand même Des pas mal Je crois qu'il a eu des emmerdes Avec ça d'ailleurs On va retourner Dans un truc Un peu plus récent Ah oui bah Good Morning England Avec Philippe Dreyfus Je sais plus comment il s'appelle La fin de son nom de famille Qui est décédé il y a quelques années Ça c'est n'importe qui Qui fait de la radio En tout cas Comme moi je l'ai fait Rêve de pouvoir faire ça Un moment ou un autre Une radio pirate Sur un bateau Pas forcément La radio pirate Sur un bateau Mais le Dunkerque Non 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 Good Morning Good Morning Dunkerque Il y a un filon à faire Style carnaval aujourd'hui Il y a peut-être quelque chose à faire Mais non non Mais sinon Le côté quand ils font de la radio Quand ils balancent le vinyle Qu'ils parlent comme ça Puis même à la fin Sur le mec qui veut pas quitter son navire Avec Bill Nighy Tout ça Ce film est magnifique Et puis en fait C'est vrai qu'il y a aussi Ce contexte des années 60 Où même moi qui suis monogame Pour le coup Et très orang-coul J'aurais bien aimé connaître ça C'est cette façon de faire de là Et de te dire qu'en fait T'es une star de rien du tout Mais en même temps t'es une star Et t'attires toute la nana du monde Effectivement Il y a un petit côté qui fait rêver Je le reconnais Mais non ce film là Il est magique Et en fait c'est vrai Quand on veut faire de la radio Enfin Ça te fait voyager quoi Comment ? Ça te fait voyager un peu quoi Bah ouais En fait c'est ce que je dis C'est une aventure C'est une aventure L'oreille est un organe du plaisir C'est ce que je dis à mes étudiants Et on fait ça avec la radio C'est à dire qu'on stimule le plaisir Par un jeu de voix Par des ambiances et tout ça On peut s'arranger dans cette porte Vous êtes des fous Vous êtes des fous Est-ce que je t'ai compté le point ? Non Tu as le plaisir de jouer Il m'en fiche des points Parce qu'à la fin Quand j'aurai fini la saison Moi je ferai un petit classement Des invités Tu vois Ça serait intéressant Et je réinviterai tout le monde D'un seul coup Ça pourrait être sympa Pour un grand live Je sais pas de quoi on parlera du coup On parlera de moi Je me ferai Je me ferai roaster Alors Je vais Je vais cacher le chat Pour que tu vois un petit peu mieux Donc ça c'est un image historique Et après je vais le remettre Comme ça ça peut t'aider Donc ça c'est pas Ça pourrait très bien être l'image Qui n'est pas extraite d'un film Mais l'image historique Toi tu penses que c'est l'image piège Alors qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille ? Non c'est pas l'image piège Pour une seule raison C'est que la fauteuille a de trop bonne qualité Donc c'est une image C'est pas une image d'archive C'est pas C'est extrait d'un film Ça peut Pour moi j'ai cette Ça Ensuite Ce qu'on voit à l'écran C'était les opératrices À l'époque Où on envoyait Les coups de téléphone Passés par des centrales d'opérateurs Tout à fait Donc tout cela Mais non pour moi Ça pourrait être extrait d'un documentaire Et tout ça Mais c'est pas Mais c'est pas C'est pas l'image piège pour moi Mais par contre Je Je ne pourrais pas dire ce que c'est comme film Donc là clairement je ne sais pas Ah ouais Non mais ce que je veux dire L'image piège justement C'est pas de la fiction Ouais c'est ça Donc pour moi ça L'image qu'on voit en elle-même C'est de la fiction C'est extrait d'un film pour moi Ah pour toi c'est extrait d'un film Ok Pour cette analyse que j'ai Que je me trompe peut-être Mais sur une photo d'époque La qualité d'image est trop belle Même pour une photo restaurée Mais est-ce que tu dirais que Enfin tu Est-ce que tu serais capable De trouver quelle oeuvre c'est Non Je suis incapable Donc pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse C'est mon dernier mot Alors T'as bien fait de répondre De pas répondre Parce que c'était bien l'image piège C'est vrai ? Ouais Alors qu'est-ce que c'est ? Alors en plus Ouais il y en a Ils ont dit oui c'est bien l'image L'image Ouais après c'est vrai Qu'on peut retoucher une photo En effet Alors attends je vais Quand même bien retoucher Parce qu'il y a quand même Un flou à gauche du plan Qui fait qu'on pourrait croire Que c'est vraiment d'un film J'ai du mal à croire Non mais déjà Il y a deux semaines J'ai failli les tromper Ils sont pas passés loin De la catastrophe Et d'ailleurs C'est encore une histoire De catastrophe là Parce que du coup Il y a une histoire d'urgence Tu vois il y avait les sous-titres J'ai fait exprès Parce que je me suis dit Sous-titres ça va faire un peu Film Et donc non En fait c'est bien Une image documentaire C'est une photo Qui était incrustée Dans le montage Et c'est un documentaire Sur Pearl Harbor D'accord C'est-à-dire qu'à Pearl Harbor Ils ont eu que deux minutes Pour passer les coups de fil Et diffuser les bulletins d'info Par rapport à l'explosion Avant que les japonais Attaquent le port A Onolulu Et après tout a été coupé Toutes les communications A été coupé Donc là on voit Ce qui est sous-titré C'est un bout d'enregistrement Qui dure même pas 20 secondes Où on entend appel Le ciel et la mer sont sous contrôle C'est un appel d'urgence Vous parlez bien à New York Vous êtes en direct Et ça coupe Putain Ouais C'est flippant ça Et tu vois les opératrices Qui s'activent et tout Et donc ouais Ça fait un peu référence à ça Donc j'ai trouvé ça tout à l'heure Et je trouvais ça Vraiment intéressant Parce que Comme on l'a vu Pour les trucs un peu post-apocalyptiques C'est vrai que la radio Elle a aussi cet aspect urgent C'est du direct en fait Il n'y a pas de latence Il se passe une seconde et demie A peu près Ouais Entre le moment où on parle Et le moment où ça arrive dans un post Et 5-7 secondes Ou un peu plus En fonction d'une connexion Quand on écoute via le live 36 douche de l'image Ça c'est un film X 36 douche de l'image Très bon film Donc en effet C'était bien l'image piège Donc il ne fallait surtout pas répondre Donc alors du coup J'ai quand même un point Ah bah non Non mais t'en perds pas Parce que là Il y a eu moyen d'en perdre 2 Ah oui voilà Et là ça fait mal Dernière Je pense que là Tu devrais peut-être t'en sortir J'espère Ah Ruby Rod Chris Tucker C'est le cinquième élément Oui Sorti en 1997 Dans ces eaux là Ouais Tu Si je t'avais dit Cite moi Des films Où tu sais Qu'il y a un animateur radio Est-ce que tu aurais pensé à ça ? Non je ne serais pas revenu Pourtant j'adore Comment il anime Avec cette radio de l'espace Là qui résonne dans le cosmos C'est ça C'est Radio Cosmos Ouais Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos Il est exactement 17h Avec énormément de réverb C'est ça c'est génial L'heure de retrouver En direct de Flaston Paradise J'adore cette scène Mais il est génial Ce film Bruce Willis Qui d'ailleurs Est un problème de santé en ce moment Mais voilà Donc Je t'avoue que je me suis bien creusé la tête Pour trouver les films Ça me serait pas revenu De penser à go Non mais j'ai J'ai bien joué J'ai fouillé J'ai fouillé J'ai fouillé dans mon esprit Puis j'ai fini par faire Parce qu'il m'en fallait 10 Donc Et on m'a dit Ouais Super green Merci au gaming On m'a dit Ouais Il y en a Ils m'ont dit Ouais je pourrais faire ce jeu Pendant des heures Regarder des images J'essaie de trouver le film C'est génial ça J'ai trouvé que Je vais me faire ce soir Ah bah ok C'est vrai que ça peut vous donner Des idées de films Pour ce soir en plus Carrément Et le truc qui est assez drôle Par rapport à cette scène C'est que Donc Chris Tucker Enfin Ruby Rock Qui est donc l'animateur Est un bon animateur Parce qu'il anime Il fait vite le truc Et il est en face de lui Le mec il répond Ouais Ouais Non Il devient fou Il fait Et en fait On a toujours cette image Il n'y a pas de mauvais interviewer Et que des Non Il n'y a pas de mauvais interviewer Il n'y a que des mauvais interviewer Et c'est la preuve que non C'est pas parce que Tu peux faire des questions super ouvertes Si le mec il te répond Pas vraiment Bah tu peux pas faire grand chose En fait Exactement Bah d'ailleurs c'est pour ça que Là tu vois C'est un peu informé interview Mais justement On prépare le truc à l'avant Je vous envoie des documents Je vous envoie mon conducteur Et puis on se voit un peu avant Pour justement En fait c'est l'interview L'intérêt Ce ne soit pas juste une discussion à deux C'est que On apprenne des choses En diffusant ça A d'autres personnes Donc il faut vraiment Qu'il y ait une volonté Des deux personnes De transmettre un savoir Sur un sujet particulier Super green J'adore ce film Donc voilà Alors je regarde Je retourne un peu sur le chat Je vais voir un petit peu Ce que ça raconte Bon j'espère que ça vous a plu Le jeu Il y a un peu de monde qui est arrivé Il y a 7 personnes Donc on a multiplié par 3 L'audience Toujours voir le verre à moitié plein C'est exactement ça Et on va directement passer Le rideau est magnifique Moi j'aime bien ce rideau Il est coloré au moins Ouais non mais mon rideau Il a vraiment du succès Alors que c'est le rideau Quand j'étais en l'école primaire Enfin Et depuis que j'ai emménagé ici Bon j'ai du le récupérer Parce que je n'ai pas de volet Donc c'est mieux que rien Mais ouais je pense qu'il a Ce côté un peu Kitsch Non non c'est clair que Mon rideau a la cote